Salut à tous les banques de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose de façon générale. Depuis quelques années, on a la chance d'avoir une ouverture complète de la communauté hypnose, en France en l'occurrence, et une extension de nos connaissances sur cette discipline, que ce soit d'un point de vue rue, d'un point de vue saine, pour le côté plutôt ludique, et d'un point de vue thérapeutique, avec l'ericksonien, l'ellemannien, le capasien, l'hyperimperia, l'hypnose humaniste, toutes ces disciplines aujourd'hui sont accessibles. On a la chance, de par le web, de par les bouquins, de s'intéresser, voire étudier complètement ces systèmes. C'est une chance parce que pendant des décennies, en France, il y a eu une hégémonie, ce qui était l'hypnose indirecte, souvent avec l'hypnose ericksonienne, ou avec la nouvelle hypnose, qui apportait énormément de choses positives. Ça a donné des lettres de noblesse à cette discipline qui, par le passé, a été vue un petit peu comme mystique pour certains. Et en revenant des États-Unis, l'hypnose a offert une forme d'expertise qui a été validée par nous, nos médecins, dans un premier temps. Et ça a donné vraiment quelque chose de très positif. La chance qu'on a dans l'ère actuelle, c'est qu'on entre vraiment dans de l'hypnose moderne. Alors, pas de l'hypnose moderne de Erickson, parce qu'entre-temps, lui, il est mort il y a quand même presque 30 ans. Mais dans l'ère moderne de cette fusion de l'hypnose. On est vraiment dans une hypnose fusionnée. Et en tout cas, on a la possibilité de l'être. Et nous, en tant que praticien, je pense que c'est réellement une démarche intéressante, voire importante à mettre en place pour prendre les bons côtés. Et chacun va percevoir ce qui est bon d'un côté ou de l'autre, en fonction de sa personnalité, en fonction de son chemin de vie, en fonction de son orientation thérapeutique. Et d'aller prendre les éléments, vraiment l'étudiant et discipline. Vous pouvez les étudier de A jusqu'à Z, pas simplement prendre par-ci, par-là ce que vous aimez, mais comprendre les rouages en reprenant à chaque fois votre ceinture blanche et à vous dire, bon, ben voilà, là je vais réétudier step by step avec ce filtre pour compléter, voir et comprendre les fondamentaux du système. Et c'est à partir de là où on a vraiment des possibles qui sont vraiment intéressants, assez extraordinaires parce que on va dans la découverte de disciplines différentes et voire même qui peuvent s'opposer, on va y trouver, nous, notre façon de faire. Ça va nous permettre d'exprimer notre propre façon de faire de l'hypnose. Très souvent on dit, ben voilà, il faut trouver ta façon de faire de l'hypnose. C'est certain. Mais là, on va rentrer vraiment dans une dynamique de, ok, ben ça je le prends de l'hyper impériale parce que vraiment ça me parle et je me suis rendu compte qu'en feedback avec mes partenaires, ça donne du bien. Ben là, en tentant d'y aller en direct, ça passe pas. Par contre, si je fais un travail métaphorique ou si je ralentis mon rythme de voix, ben je me suis rendu compte que pour cette personne-là ou pour ce type de personnalité-là, j'arrive à orienter la session de manière plus positive et mon partenaire a des bons feedbacks. L'idée, c'est que dans ces fusions d'hypnose, on va créer chacun des nouveaux modèles, voire même développer les anciens modèles, comprendre mieux ce qu'est l'hypnose helmanienne parce qu'on a compris l'hypnose ericksonienne, comprendre mieux l'hypnose ericksonienne parce qu'on a compris des principes d'hyper impériale, comprendre mieux l'hyper impériale parce qu'on a compris, je sais pas, l'hypnose directe de tel gars, de kappa ou d'un indien. Et aujourd'hui, si nous en tant que praticiens, au bout de quelques années, on reste parfois cloîtrés dans notre mode de pensée, on est en train de perdre les subtilités de chaque école alors qu'autant il y a 10, 15, 20 ans, l'info n'était pas diffusée, autant aujourd'hui on a vraiment la possibilité de tout avoir. Donc là, pour les personnes qui débutent, prenez d'abord vos bases, prenez le temps d'arriver jusqu'à votre black belt, vous êtes ceinture blanche, vous étudiez, vous étudiez, dès que vous êtes confortable dans un style, comment ça vous ouvrir aux autres ? Ne restez pas sclérosé à croire qu'il n'y a qu'un chemin, il y a plein de chemins et vraiment, on a la chance d'avoir des experts sur les forums, on a la chance d'avoir des experts sur le web, on a la chance d'avoir plein de sites différents, plein de vidéos, plein de super bouquins qui offrent la possibilité qu'on devienne jour après jour un meilleur praticien et vraiment aller dans les différentes facettes qu'offre l'hypnose, nous permettant d'évoluer en tant que praticien, en tant qu'humain et en tant que passionné de cette discipline-là. Donc pensez bien à aller vous ouvrir et même ne pas hésiter à aller vers du ludique, moi j'adore l'hypnose urbaine, donc aller dans la rue, l'hypnose de scène j'en ai pas fait mais j'ai des potes qui sont praticiens et qui en font et c'est génial. Pensez vraiment à aller dans cette notion de fusion pour faire grandir vos expériences et votre façon de percevoir ce monde qui regorge de plein de choses qu'on n'a pas encore forcément bien compris et que d'autres styles peuvent nous donner des compréhensions qu'on n'avait peut-être pas vues dans notre style d'origine. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube et bien sûr de tout ce que je dis, mettez-le en pratique, voyez, observez, ne prenez que ce qui est bon pour vous, faites-vous vos propres conclusions, prenez soin de vous, B1, ciao !